Il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Il y a énormément de choses quand on s'attarde un petit peu qui sont surprenantes dans ce texte. Mais on va surtout en souligner une. Ils firent des signes à son père. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est sourd. Or, l'ange dit, tu seras muet. Luc 1,20 nous en dit, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc c'est surprenant. C'est surprenant. C'est la première question qui va être très surprenante. C'est le, comme je dis souvent, c'est le petit fil qui dépasse et que l'on va tirer pour aller voir qu'est ce qui se passe. C'est comme des petites choses qui dépassent, qui accrochent un peu et que le Seigneur a mis pour nous titiller, pour nous dire, va chercher un petit peu, un peu plus loin. Donc on va prendre, on va regarder cet aspect-là tout d'abord. Luc 1,20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler. Alors là déjà, dès qu'on s'arrête sur ce passage, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on sait que quelqu'un de muet ne parle pas ? Pourquoi dire, tu seras muet, je t'explique, tu ne parleras pas. Alors, donc l'ange dit, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront dans leur temps. L'ange aurait pu dire, voici, tu seras muet jusqu'à ce que ça arrive. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, en fait. Alors, tu seras muet, siopao, en grec, qui veut dire être dans le silence. Se taire, ne pas parler. Mais la première chose, c'est être dans le silence. Alors, évidemment, par voie de conséquence, si on est dans le silence, on se t'est. Zacharie sera muet. On ne va pas parler. C'est ce qui était indiqué. Maintenant, on lit le verset 62 que nous avons lu tout à l'heure. Et il firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Ça veut dire qu'en fait, il n'entendait pas. Donc il est sourd. Donc il sera muet et sourd. En conclu, puisque même être dans le silence, ça peut s'entendre aussi. Sans jeu de mots, être sourd, être dans le silence. Pourtant, il dit, tu ne parleras pas. Mais s'il est sourd et muet, bon, ça paraît logique. Alors, on continue. Et voici, tu seras muet. Voici, idou. Idou, une interjection. Voici, voilà. Pour offrir ou recevoir quelque chose. Donc l'ange introduit sa phrase en disant, je t'offre quelque chose. Je t'offre un cadeau. Tu seras muet. Drôle de cadeau. Surprenant. Le fait de devenir sourd et muet, puisque c'est ce que nous avons de voir, est un cadeau donné à Zacharie. Évidemment, là, ça nous interpelle encore plus. On dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais alors, il ne s'agit pas d'une punition pour un manque de foi, puisque ô combien de fois on entend que Zacharie, ayant manqué de foi, il est puni et il devient muet. On entend beaucoup ces commentaires. Or, ce commentaire est totalement impossible, puisque le mot « voici », idou, désigne quelque chose qu'on offre. Il y a un détail important dans le texte. Reprenons le début du verset 20. « Et voici, tu seras dans le silence. » Je traduis littéralement « si au pas au ». « Et voici, tu seras dans le silence et tu ne pourras pas parler. » Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. « Tu seras dans le silence, si au pas au, et conjugué au futur. » Donc c'est bien, tu seras plus tard dans le silence. « Alors que tu ne pourras parler et conjugué au présent. » Ça veut dire quoi ? Au futur, l'action se fera plus tard. Au présent, ça veut dire que l'action est immédiate. Tu ne peux pas parler, tu ne peux plus parler. Ça y est, c'est fini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Zacharie est devenu muet dès la parole de Dieu et il a perdu Louis plus tard. « Tu seras sourd, mais là, tu es muet tout de suite. » D'où la nécessité de dire « Tu seras dans le silence, sourd et muet, mais pour l'instant, tu ne peux pas parler. » Donc c'est-à-dire que littéralement, il faut dire que Zacharie est muet immédiatement et deviendra sourd. Et ceci est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. « Parce que tu n'as pas cru mes paroles. » Donc c'est la fin. « Parce que tu n'as pas cru mes paroles. » Donc là, au moins, on se dit qu'il y a quand même un lien de cause à effet. La négation ici, c'est « auuc ». « Auuc » est une négation absolue. C'est-à-dire absolument pas. Implique des raisons objectives. Bon, on a vu les raisons. Je suis vieux, ma femme est vieille. Ça ne paraît pas possible. Mais implique des raisons subjectives et personnelles. Si la vraie raison objective par laquelle il n'a pas cru avait été la vieillesse, ça aurait été des raisons personnelles. Ça aurait été « mais ». Le fait que ce soit « auuc » implique que ce sont des raisons qui sont au-delà de raisons personnelles. Subjectives. Bien que la vieillesse n'est pas une subjectivité. C'est objectif. Et en plus, elle était stérile. Donc il n'est même pas question de ménopause. Elle était stérile. Le texte nous le dit. Mais lui met en avant qu'ils étaient vieux. Mais ça, c'est personnel. Donc en grec, ça aurait dû être « mais ». Donc « auuc » indique une négation absolue avec l'attente d'une réponse affirmative. C'est-à-dire que parce que tu n'as absolument pas cru, mais que j'attends que tu crois, c'est ça que ça veut dire au « auuc ». Alors, si je lis ça et que je l'applique à Zacharie, en conséquence de ce qui s'est passé juste avant, ça implique une totale incrédulité de Zacharie. Or, ce n'est pas le cas. Parce que Zacharie ne fait pas comme Abraham, qui a ri, ou comme Sarah, qui a ri. Il dit « et comment je verrais que c'est vrai ? » « Comment je saurais que c'est vrai ? » Il n'a pas complètement refoulé la chose. Donc on voit bien qu'il n'est pas dans une négation absolue. Donc ça interpelle. Ça interpelle. Ça interpelle. On va reprendre. « Et voici, tu seras sourd plus tard, et dès à présent, tu ne pourras pas parler. » C'est la traduction littérale, en respectant les conjugaisons. « Parce que », parce que c'est « anton », « anton », c'est une expression grecque utilisée pour témoigner de la reconnaissance en échange d'un bienfait. On est toujours dans le cadeau. Si ça avait été « anton », il y aurait eu alors un retour en punition. C'est-à-dire que « parce que », dans le sens de « punition ». Mais puisque c'est une bénédiction, c'est pas « anto » ou, c'est « anton ». Donc ça veut dire qu'on reste dans le registre du cadeau, de l'offrande, qu'on n'est pas du tout dans quelque chose, dans une confrontation. Bien au contraire. Bien au contraire. Le bienfait, c'est quoi ? Si tu seras sourd dès à présent, tu pourras... Mais dès maintenant, tu ne peux plus parler. Le verbe « croire » ici, c'est « pisteuo ». « pisteuo », qui littéralement désigne une conviction, une confiance vers laquelle un homme ou une femme est poussé par une certaine prérogative intérieure qui est plus élevée que les plaisirs et qui devient prioritaire. La foi, en fait, c'est vraiment quelque chose... Ce n'est pas statique, c'est une dynamique. C'est une dynamique. C'est quelque chose qui pousse l'individu, la personne, à lâcher les plaisirs du corps, de la chair, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus impérieux et qui devient prioritaire, la relation avec Dieu. La foi, c'est une dynamique, littéralement. Conjugué à la voix active de laoriste. Laoriste, le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent et au futur. C'est quelque chose de général. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le moment présent. C'est quelque chose qui est toujours vrai. La perte immédiate de la parole et la perte différée de Louis sont une grâce au regard de la foi désarmée de Zacharie. Zacharie a une foi réelle, réelle, mais qui n'est pas, comment on va dire, qui est fragile. Zacharie, ce n'est pas qu'il ne croit pas, c'est que Zacharie a une foi fragile. Il vacille. Il s'accroche, il vacille. Et au regard de cette foi vacillante, fragile, l'ange lui dit, je te donne une bénédiction, tu vas être sourd et dès à présent tu es mieux. Pourquoi ? C'est la question qu'on va se poser, évidemment. Pourquoi ? Alors on va faire un petit détour pour comprendre. Dans le Lévitique, chapitre 21, le verset 16 à 24. Il est dit, verset 21, donc j'inviterai à lire tous les versets, mais pour gagner du temps, on va lire que le verset 21. Tout homme de la race du sacrificateur d'Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. La chose est claire. Mais le muet pouvait servir selon le psaume 39. Psaume 39, verset 9, donc là j'inviterai à lire tout le psaume 39, mais le verset 9 nous dit, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis. Et par rapport à ce verset, on va retrouver ça dans toute la Mishnah et dans le Talmud, c'est reconnu que par rapport à cela, le sacrificateur, s'il est muet, peut servir Dieu. Par contre, le sourd ne pouvait pas servir Dieu. Il ne pouvait pas entendre le chauffard pour respecter les appels vers Dieu ou les prières du peuple pour les faire monter vers Dieu. Donc il ne pouvait pas servir. Un muet pouvait servir. Un sourd ne pouvait pas. Ça veut dire quoi ? Verset 23, lorsque ses jours de service eurent écoulés, il s'en alla chez lui. Ça veut dire qu'il a fini son service. Pourquoi ? Parce qu'il était muet mais pas sourd. La surdité est venue après. Son entrée dans le Saint des Saints était possible. Il ne risquait pas le tribunal pour savoir s'il méritait la lapidation. pour avoir rendu le Saint des Saints impur en raison de son, de sa surdité. Donc Dieu l'a protégé en disant, dès maintenant tu es muet, ce qui ne va pas t'empêcher de servir. Et après tu seras sourd. Alors pourquoi ? On a compris muet, pas sourd pendant le service. Pourquoi sourd après ? Mais pourquoi la surdité plus tard ? Pourquoi ? Eh bien on va retourner dans le Lévitique. Lévitique, chapitre 19, verset 14. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'éternel. Sourd ici c'est chérès. Sourd muet. Littéralement sourmuet. Luc 1, 24 et 25. Quelques temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. On verra une autre fois pourquoi elle se cache alors que c'est une grâce, ça paraît assez illogique, peu importe. Là n'est pas le sujet de ce soir. Mais ce que l'on voit, c'est qu'elle se cache, il y a un problème. Quelque part il y a un problème, on ne se cache pas s'il n'y a pas de problème. Luc 1, 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Elisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alors, il faut savoir qu'en général, il y avait une quinzaine d'années entre l'homme et la femme dans le couple. Pourquoi ? Parce que pour que l'homme puisse se marier, il fallait qu'il ait une situation stable. Il fallait qu'il soit établi dans sa majorité. Mais il y avait une majorité spirituelle, il y avait une majorité sexuelle, il y avait une majorité professionnelle. Et c'est à l'âge de 30 ans que l'homme avait sa majorité totale. C'est-à-dire qu'à l'âge de 30 ans, il pouvait lire, il avait accès dans l'étude aux Cantiques des Cantiques, un livre sexuel, sur la sexualité. Donc, il fallait qu'il ait 30 ans. Et en général, les jeunes filles se mariaient, elles avaient 15 ans. 14-15 ans. Évidemment, par rapport à aujourd'hui, c'est choquant, mais il faut savoir que tout le monde travaillait beaucoup plus jeune. Enfin bref, les choses étaient totalement différentes. Il n'en est pas le sujet non plus. Mais il y avait une quinzaine d'années d'écart, en fait, en règle générale. Et on a vu que Zacharie et Elisabeth étaient justes. Ils appliquaient stricto sensu la loi, les règles. Et on voit au verset 18 dans Luc. « Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Je suis vieux, je suis vieux, c'est clair, il est vieux. Mais ma femme est avancée en âge, il y a une subtilité, puisque c'est « proba in no » qui veut dire « avance vers l'âge ». Littéralement, il ne dit pas que sa femme est âgée, il dit que sa femme va vers une situation de femme âgée. C'est-à-dire que le temps passe. Lui, il est vieux, d'accord ? L'andropause, c'est très rare. En général, ça ne se passe pas. Par contre, la ménopause, oui, elle y va. Même si elle est stérile, elle va vers un moment donné, il va y avoir un problème. Donc, Zacharie était protégé de la médisance quant à l'origine de son fils. Parce que le fait qu'il soit sourd et muet interdisait qu'on parle mal de lui selon la loi. Or, les mauvaises langues auraient pu suggérer des choses vis-à-vis de l'origine. Parce que la Bible nous dit qu'Elisabeth était stérile. Mais dans la société, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est l'homme ou la femme qui est stérile ? Si on n'a pas fait d'examen. On ne peut pas le savoir. Donc, tout d'un coup, Zacharie, il est vieux. Sa femme qui va vers l'âge qui voudrait avoir un enfant, elle est enceinte. Il pourrait y avoir des... Et bien là, ça coupe court. Là, ça coupe court. Et d'ailleurs, dans tous les textes même non bibliques, il n'est jamais parlé de Zacharie négativement. Parce que vous savez, dans le Talmud, il est parlé de Jésus, il est parlé de plein de monde. Mais là, on ne touche pas. Il est sourmué, on ne touche pas. On ne touche pas à un sacrificateur sourmué. Du coup, Dieu l'a protégé parce qu'il y avait une foi fragile qui n'aurait pas permis d'affronter des tribunaux, des accusations. Comme on peut le voir un peu plus loin dans le texte biblique, ils étaient capables. Donc, Zacharie a été protégé en deux étapes. Première étape, muet. Comme ça, il pouvait terminer son service sans risquer d'aller au tribunal pour savoir s'il risquait la lapidation ou pas. Et ensuite, sourd. Comme ça, il a été protégé. Sur l'origine de son fils. Puisqu'on ne touche pas, on ne médit pas sur un sourmué. Et encore moins sourmué qui est dans le service de Dieu. Donc, Dieu l'a protégé. Et donc là, on comprend bien le texte biblique qui nous dit que c'était une offre. L'ange a offert à Zacharie le fait d'être muet immédiatement, puis sourd plus tard. 1 Samuel 3, 12 et 13, nous lisons. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Donc là, on voit qu'Élie n'était ni sourd ni muet quand ses fils ont fait toutes sortes de bêtises graves. Et du coup, ça lui a imputé. Ça lui a imputé. Pourtant, ses fils étaient majeurs, etc. Mais ça lui a été imputé parce qu'il aurait dû réagir. Donc s'il y a un problème, la faute remonte sur le père qui doit réagir. Et là, Zacharie était sourmui. Donc on ne touche pas. Donc on ne touche pas. Zacharie était protégé de la médisance quant à l'attitude future de son fils aussi. Puisque Jean-Baptiste, fils aîné de Zacharie, d'un sacrificateur, de la famille d'Aaron, il devait être sacrificateur. Ce n'est pas tout à fait l'image qu'il a laissée derrière lui, Jean-Baptiste. Du sacrificateur soumis, obéissant, qui fait, qui se rentre dans le rang. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui s'est opposé, qui est allé dans le désert, qui mange, qui était vêtu avec des poils de chèvre, qui mangeait des sauterelles et du miel. Bref, pour Zacharie, Elisabeth, ce n'était pas le fils exemplaire vis-à-vis de toute la classe des sacrificateurs de l'époque. Mais comme, au moment de la conception de Jean-Baptiste, il était sourmué, rien à dire. Donc même plus tard, Zacharie était protégé. Même quand tu es sacrificateur, on va dire à Zacharie, attends, avec ton fils là, il faudrait que tu le rattrapes, parce qu'il nous fait n'importe quoi dans le désert. Il fait sa crise d'adolescence un peu tardive, là, ça ne va pas du tout. Eh bien là, il était protégé, puisqu'en tant que sourmué, au moment de la conception, rien à dire. Donc c'est véritablement un cadeau que Dieu a fait à Zacharie, au regard de sa foi fragile. Maintenant qu'on a fait ce petit détour, on revient sur notre texte. Donc on voit que, par ce cadeau de Dieu, son entrée dans le Saint-Dessin était possible. Il ne risquait pas le tribunal pour savoir s'il méritait la lapidation. Zacharie était protégé de la médisance quant à l'origine de son fils. Et Zacharie était protégé de la médisance toujours quant à l'attitude future de son fils. Dieu avait tout prévu pour protéger Zacharie. Zacharie. Image extraordinaire. C'est-à-dire que l'introduction du fils de Dieu qui est venu sauver l'humanité, c'est quoi ? C'est la protection. Ce n'est pas le jugement. Le jugement viendra après. On parlera un petit peu après, mais c'est la protection. Le premier message de la venue du fils de Dieu, c'est l'amour qui protège. C'est le premier message. Dieu ne demande, et en plus, Dieu ne demande pas l'impossible à qui n'est pas prêt en toute transparence de cœur devant lui. C'est-à-dire que Dieu ne demande pas des choses impossibles. Dieu ne demande pas des choses qui sont impossibles à son serviteur ou à sa servante. Il va peut-être le qualifier pour faire des choses impossibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne demande pas des gens parfaits. Parce que Zacharie n'était pas parfait dans sa foi. Il était vacillant, il était fragile. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Et il l'a protégé. Et il l'a protégé. Luc insiste. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils étaient fragiles, mais ce n'est pas parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Ils étaient fragiles parce que, voilà, ils étaient comme ça. Mais dans leur honnêteté de cœur et de marche avec Dieu, ils étaient vrais, sincères, ils étaient justes. Évidemment, celui qui est fragile parce qu'il n'a pas de communion avec Dieu, celui-là, il ne peut pas espérer être protégé. Mais celui qui est juste, qui ne se trouble pas, Dieu le portera. Comme Zacharie. Et le message, c'est que Dieu protège celui qui est dans une démarche vraie et honnête de foi avec Dieu, reconnaissant ses limites. Il le protège. Zacharie n'a pas tout de suite dit « non, mais je ne suis pas capable ». Non, il a dit « à quoi je reconnaîtrai ? » Et puis toute la phrase montre que sa foi vacille. Non, je lui dis « t'inquiète ». Il ne lui dit pas « à cause de ton manque de foi ». Il dit « je t'offre un cadeau, tu es muet et tu seras sourd ». Le verset 5. Maintenant, le deuxième point. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron, ça sera pour une autre fois, il s'habillait Elisabeth. Ce qui va nous intéresser, c'est quel est l'intérêt de nous dire qu'il est de la classe d'Abia ? Vous connaissez Abia ? Est-ce que quelqu'un ici connaît Abia ? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas du tout. Et c'est tellement pas du tout qu'en fait, on ne nous en parle pas. C'est-à-dire qu'il est nommé dans le livre des chroniques, on va le voir tout à l'heure, en disant « voilà, la classe d'Abia ». Mais qui c'est ? On ne sait pas. Donc quel est l'intérêt ? Et on va voir que c'est un intérêt extraordinaire. Zacharie, Zacharias, en grec, évidemment, transcription grecque de l'hébreu Zacharia, qui veut dire « l'éternel se souvient ». Zachar, se souvenir, Yah, Yahvé, l'éternel. Donc l'éternel se souvient. Donc Zacharie porte un nom extraordinaire. L'éternel se souvient. De la classe d'Abia. Alors, on va aller lire. Qu'est-ce qui se passe pour la classe d'Abia ? 1 Chronique, chapitre 24, verset 1 à 6. « David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Deux des fils d'Aaron étant décédés, il les classa à partir de Tzadok, qui appartenait aux descendants d'Éléazar, et Achimélech, aux descendants d'Itamar. » Donc Aaron avait quatre fils, deux qui sont morts, donc il restait les deux. « On tira au sort une maison paternelle pour Aléazar, et on en tira une autre pour Itamar. » Les versets 7 à 19. Le premier sort échute à Géhojarib, le second, Gédaïja, le troisième à Arim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkirah, le sixième à Mihramin, le septième à Akots, le huitième à Abijah, le neuvième à Josué, le dixième à Shekaniah, le onzième à Eliashib, le douzième à Yaquim, le treizième à Houpa, le quatorzième à Géchébéhab, le quinzième à Bilga, le seizième à Imer, le dix-septième à Ezir, le dix-huitième à Apitzept, le dix-neuvième à Petajah, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-unième à Jaquine, le vingt-deuxième à Gamoul, le vingt-troisième à Délaja, le vingt-quatrième à Mahazia. C'est ainsi qu'ils furent classés dans leur service afin qu'ils entrasent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le dieu d'Israël. Ça, c'est une lecture quotidienne quand on l'a fait le matin qui met en forme. On s'est dit, c'est passionnant, c'est passionnant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on ne sait rien de ces gens. On ne sait absolument rien de ces gens, rien du tout. Alors, on va voir qu'on ne sait pas absolument rien. Donc, on ne va pas étudier tout cela ce soir parce que là, c'est passionnant, je peux vous assurer. Vous allez voir tout à l'heure, on va en avoir un petit avant-goût, mais ce n'est pas le sujet. Là, ce qui va nous intéresser, c'est que Zachary, il est de la classe d'Abbia. Et cette classe d'Abbia, c'est le huitième. C'est le huitième. Alors, on va regarder ça de près. On va regarder un petit peu le fonctionnement du service par classe. Rapidement. Il y a les 24 classes de sacerdoce étaient en service sept jours. De Shabbat à Shabbat. Voilà, les classes se remplaçaient de Shabbat à Shabbat selon l'ordre séquentiel de leur classe. Premier, c'était une semaine. Partait au Shabbat. Et juste avant le Shabbat, le deuxième entamait sa semaine, etc., etc., etc. Sur 24 semaines. Ainsi, les services des 24 classes alternaient sur une période de 6 ans. C'est-à-dire que ça a duré 6 ans pour qu'ils reviennent. Ainsi, à tous les 6 ans, soit la 7e année, les classes retrouvaient les mêmes positions que la première année. Ce cycle se répétait sans discontinuité. C'est-à-dire que, vu qu'il y avait 24 semaines et que ça ne tombe pas pile sur une année, eh bien, en fait, il fallait 6 ans complets, 6 années complètes, pour que le début de la 7e année, ce soit le début, et on repartait comme ça. Donc, c'était par tranche de 6 ans pour retrouver le même ordre dans l'année. Ce qui permettait de, par exemple, les fêtes comme la Pâque ou Yom Kippour, etc., ce n'est pas toujours les mêmes, en fait. Ça permettait de systématiquement tourner pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, c'est intéressant au niveau symbolique, puisque le passage du 6e mois au 7e mois de la vie intra-utérine, c'est le passage de la vie. C'est-à-dire qu'un enfant qui a passé 6 mois, qui entame le 7e mois, est considéré viable. C'est-à-dire, ça y est. Évidemment, il faut aller jusqu'au bout, mais il est prématuré, mais il ne sera pas grand prématuré. Voilà. Il n'est pas en danger. Il faut faire très attention, bien sûr. L'enfant est viable. C'est au 6e jour que l'embryon produit des hormones qui signalent, entre guillemets, au corps de la mère qu'elle est enceinte. C'est le 6e, 7e jour. 7e jour, le corps, biologiquement, la femme sait qu'elle est enceinte. Alors, peut-être pas intellectuellement, psychologiquement, ça c'est d'autres choses. Mais le corps, c'est au passage du 6e au 7e jour de grossesse que, ça y est, le corps sait. Et donc, tout va s'enclencher. Noé avait 600 ans lorsqu'il entra dans l'arche. 6 siècles, 7e siècle, quelque chose de nouveau commence. Le peuple hébreu a quelques 600 ans depuis Noé lorsqu'il sort d'Égypte. Encore quelque chose de nouveau qui se passe entre 6 et 7. Donc, le passage du 6 au 7 dans la Bible est toujours un passage qui va de non viable à la vie. Le passage du 6e jour au 7e jour de la création est un exemple extraordinaire. Puisque nous lisons, donc, au 6e jour, l'homme est créé. Et le passage au 7e jour, l'homme sort du registre de créature pour devenir, sous le souffle de l'esprit, verset 7, un collaborateur de Dieu. Si je prends le texte de Genèse, chapitre 1, verset 31 et 2, verset 1, parce que ça a été coupé là en plein milieu, et quel dommage ! Parce qu'on y perd, en fait, tout le lien extraordinaire au niveau de l'hébreu. Donc ici, le verset 31, puis le verset 1er, et on y lit « Yomachichi veikulu hachamaim vearetz vekal abeham ». Ce qui veut dire « Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée ». Enfin, c'est ce que ça veut dire. C'est comme ça que c'était traduit. Si je prends les premières lettres des deux derniers mots du verset 31 et des deux premiers mots du verset 1, j'obtiens Yahvé. Et les deux lettres suivantes, le double vave. Donc Yahvé, c'est le nom de Dieu. Le vave, c'est la lettre qui représente l'homme, qui symbolise l'homme. Et le double vave, c'est une racine qui veut dire conversion. Donc c'est-à-dire que le passage du 6 au 7, c'est la conversion de la matière vers la vie. Évidemment, l'homme était déjà vivant, mais c'est la vie avec un grand V. Septième jour. Toujours le 6 au 7. Et dans notre livre, dans notre texte de Luc, chapitre 1, verset 26, qu'est-ce que nous lisons ? Nous lisons « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » « Au sixième mois, de quoi ? » De l'année. Peut-être. Au sixième mois de grossesse d'Elisabeth ? Assurément, puisque c'est ce qu'il nous a dit un peu plus loin. Mais là, c'est curieux ce texte qui ne précise pas. Au sixième mois, on passe du 6 au 7. Il se passe quelque chose. Et en plus, il y a un petit mot qui n'est pas traduit devant, c'est « de plus ». « De plus au sixième mois ». Ça insiste sur le fait que ce n'est pas anodin, c'est au sixième mois. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose entre Elisabeth, Marie, Jean, Jésus. Sixième mois, septième mois. Les chantres étaient aussi divisées en 24 classes, car la louange est liée au sacrifice. C'est-à-dire qu'on parle souvent des 24 classes de sacrificateurs. Mais il y avait aussi 24 classes de chantres pour la louange. Et c'était le même principe. Ça tournait, ça roulait. 24. 24. Pourquoi 24 ? Pourquoi pas 23 ? Pourquoi pas 7 ? 14. Des chiffres, quand même, des nombres qui sont passionnants. Dans la Bible, 24 est le symbole de l'équilibre entre la justice de la loi et la grâce de la foi. La grâce par la foi. Le mot « juge » est employé 24 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot « agneau » est employé 24 fois dans l'Apocalypse. Les 24 anciens assisent sur 24 sièges, 12 plus 12, dans l'Apocalypse. Les 12 tribus d'Israël suivies dans l'Ancien Testament et les 12 disciples suivies dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours 12, 12. Dans les Évangiles, Jésus-Christ a accompli 33 miracles, dont 24 furent des guérisons. Et je vais prendre un exemple de guérison. Regardez. On va prendre l'exemple dans Matthieu, chapitre 8, versets 3 et 4. « Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. La lèpre, symbole du péché. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » On y voit bien la grâce, il est purifié. Et l'équilibre avec les règles et la loi va te montrer au sacrificateur. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui s'instaure. Et pourquoi ? Afin de rendre témoignage. L'équilibre servant de témoignage de la puissance de Dieu accompli en Christ. 24, c'est le symbole de l'équilibre entre la justice de la loi et la grâce par la foi qui ne peut être acquise. C'est l'équilibre qui ne peut être acquis qu'en Christ. 24. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus, 12 disciples. Parce que 12 plus 12, 24, les tribus c'est la loi, les disciples c'est la grâce. 12 plus 12, l'équilibre. Les 24, anciens. Prenons les classes sacerdotales dans l'ordre. Donc là, je vous ferai la grâce de tous les relire. Nous en avons donc 24. On va quand même prendre le sens de chacun des mots, des noms. Le premier, l'éternel plaide. Le second, le deuxième, connu de l'éternel. Ensuite, dévoué, consacré, dédié. Orge. Mon roi est l'éternel. De la main droite. Épine. L'éternel est un père. L'éternel est salut. Demeurez avec l'éternel. Dieu veut se restaurer. Dieu suscite le dé. Le dé, c'est... Alors, c'est un anachronisme quand on dit dé, parce que le dé, c'est quelque chose qui est apparu après l'ère chrétienne, durant l'ère chrétienne. Puisque le dé, c'est... Je l'ai mis là, je crois. Oui, c'est ça. Pièce de bois suspendue qui porte un personnage. Mais originellement, en hébreu, c'est le plan en bois sur lequel sont reposées les offrandes qui vont aller sur l'autel. Demeure du père, gaieté joyeux, il a dit ou agneau, cochon sanglier, rupture, libéré par l'éternel, Dieu fortifié, Dieu établi, sevré ou récompensé. L'éternel a délivré. L'éternel est un refuge. Donc on a les 24. Et bien, si on regarde bien, l'annonce à Zacharie, elle s'est faite sur le huitième classe, donc à Bia, c'est-à-dire l'éternel est un père. L'éternel est un père. Pour Zacharie, l'éternel se souvient. La conception de Jean intervient deux semaines plus tard, enfin trois semaines. Dieu veut restaurer. Pourquoi est-ce qu'on peut savoir que c'est plus tard ? Parce que d'abord, il a fini son service, il a fini la semaine déjà, avant de connaître sa femme au minimum. Donc il s'est passé déjà moins une semaine. Mais ce qu'on nous dit, c'est que l'annonce de l'ange à Zacharie stipule qu'il restaurera les liens entre père et fils. L'ange, alors je ne vais pas faire toute l'étude du texte, mais insiste sur la restauration. Donc la conception de Jean intervient la semaine où la classe est la classe où il est dit que Dieu veut restaurer. Parce qu'après, vous allez voir que tout s'emboîte. La naissance de Jean-Baptiste, l'éternel a délivré. Et du coup, quelques mois plus tard, enfin six mois, pour l'annonce, c'est six mois après qu'Élisabeth soit enceinte. Alors, l'ange annonce à Marie la venue du Messie, l'agneau de Dieu, dans le sixième mois de grossesse d'Élisabeth. Le texte ne nous dit pas que c'est au début du sixième mois ou à la fin du sixième mois. Il dit que c'est dans le sixième mois. C'est-à-dire que c'est entre 26 et 30 semaines de grossesse dans le sixième mois. Or, si je prends 26 plus 11, 37, parce que la conception, c'était la onzième semaine, la onzième classe. Je passe vite. Après, vous pourrez le temps de... Un peu de mathématiques, là. Donc, 26 plus 11, 37. Et 30 plus 11, 41. Donc, c'est-à-dire que c'était entre 37... Ce que j'ai écrit ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 37 modulo 24. C'est-à-dire que, comme c'est tous les 24 semaines, ça revient au premier, et on boucle, et on repart. 24, 25e, on reprend à 1, et puis on va jusqu'à 37. Et donc, on arrive à 13. Donc, 37 modulo 24 égale 13, et 41 modulo 24 égale 17. Ça veut dire que l'annonce à Marie s'est faite entre la 13e classe et la 17e classe. Il est fort à penser que ça soit fait là, quand c'était la classe qui s'appelait l'agneau. Au milieu. De toute façon, ça ne pouvait pas être au début, parce que le texte biblique aurait dit au début du sixième mois ou à la fin du sixième mois, mais au milieu du sixième mois. Nous sommes donc au milieu du sixième mois. Du coup, la naissance de Jésus arrive à la classe, la septième classe, si on comptait 39 semaines. On peut faire un 39 modulo 7, modulo 24, bref. Épine. Épine, c'est curieux. Sauf que, à cote, il n'est employé qu'une seule fois dans la parole de Dieu. Et donc, pour dire que ça veut dire épine, on donne une définition à partir d'une racine de trois lettres. Alors que si on prend la construction à partir de racines de deux lettres, ça ne veut pas dire épine, ça veut dire le but est atteint. C'est-à-dire qu'à la naissance de Jésus, le sacrificateur faisait partie de la classe qui disait, ça y est, le but est atteint. Il est circoncis huit jours après, c'est-à-dire quand il est l'éternel Dieu est un père. Il est présenté au temple après la purification. Le texte nous dit, après la purification de Marie, qui est de 33 jours, puisque c'était un garçon, 33 jours plus huit jours. Donc, ça veut dire qu'on était à 41 jours. L'enfant avait 41 jours quand il a été présenté au temple et qu'il a été mis entre les bras de Siméon et de Anne. Donc, ça veut dire que c'est Dieu suscite. Je vous renverrai vers les prières de Siméon et de Anne pour voir que Dieu suscite un sauveur. Surtout que si je prends ici, attendez, je reviens en arrière. Dieu suscite, si je prends littéralement la construction de Yaquim, c'est obéissance en tout point, en toute chose. Donc, tout a été fait conformément à la loi. Eh bien, si on calcule, alors je n'ai pas fait tous les calculs ici parce que ce serait un peu long, mais on se rend compte que Jésus a pris son baptême la semaine de la troisième classe sacerdotale qui est dévouée, consacrée, dédiée. Le baptême de Jésus, c'est quand il a été consacré par Jean-Baptiste qui était sacrificateur. Les noces de Cana, c'était la semaine suivante. Orge. Orge, c'est la première récolte. La dernière récolte, c'est le blé. Jésus sur la croix, quand on fait le calcul, ça tombe sur la semaine où il est parlé de la pièce de bois sur laquelle on pend un personnage. Et Jésus retourne au Père la semaine d'après, parce qu'il a passé le Shabbat, donc on est sur la semaine suivante, c'est-à-dire quand c'est la quatorzième classe dont le nom signifie « demeure du Père ». La Pentecôte intervient cinquante jours plus tard, c'est-à-dire quand c'est la vingt-et-unième classe, qui veut dire « Dieu établi ». Et nous pourrions passer une soirée entière à tout calculer, et on verrait qu'à chaque fois que Jésus intervient, par exemple quand il chasse les vendeurs du temple, ça correspond toujours à une classe qui signifie la même chose de ce qu'il fait. C'est d'une précision divine. Et c'est pour ça que ça nous est rapporté qu'il y avait ces vingt-quatre classes dans le livre des chroniques, parce que sinon on n'en a rien à faire de ces vingt-quatre classes, parce qu'on ne sait pas. Vous allez voir qu'il y a encore un détail après, mais on verra à la fin, pour lequel c'est très intéressant de connaître ces vingt-quatre classes. Alors, nous sommes le huitième, et ce qui est intéressant c'est qu'en plus de cela, la huitième classe, le chiffre huit est le symbole de la complétude de l'œuvre messianique. C'est-à-dire que le huit, c'est quand l'œuvre messianique est aboutie. Et c'est à cette huitième classe que tout s'enclenche pour toute l'histoire du Nouveau Testament, où Jésus pourra dire à la fin sur la croix, tout est accompli, tout est abouti. Vous voyez la précision ? Et encore là on a survolé, parce que c'est vraiment très très précis. Ce qui est intéressant c'est qu'on a des documents qu'on a retrouvés à Qumran, qui impliquent les vingt-quatre classes de sacrificateurs. Certains sont des tables des tours de garde des prêtres au temple, en accord avec la liste post-exilique des noms des vingt-quatre familles de prêtres citées dans Chronique 24, 1, 7 à 9. 1 Chronique 24, 7 à 19. Ce qu'on a lu tout à l'heure. D'autres documents sont la liste de garde au commencement de chaque mois et de chaque année sur un cycle de six ans consécutifs. C'est-à-dire qu'on a le détail comme un calendrier perpétuel avec les noms des classes qui sont répertoriés. Qui ont été notés. On y trouve aussi des tables de concordance des dates spécifiques de l'année solaire et de l'année lunaire. Ça, ça va être intéressant ça. Parce qu'on va peut-être avoir une date. Sur ces répertoires, trois phénomènes sont alignés. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un petit tableau Excel. Vous n'avez pas Excel, mais un petit tableau. Et puis on a la classe du prêtre, la date solaire, la date lunaire. Donc on a les trois. C'est ainsi que l'on sait que la classe de Zachary, la classe d'Abia, huitième, prenait son service dans la première année du cycle de six ans, le troisième mois dans la semaine du 8 au 14 et le huitième mois de l'année dans la semaine du 24 au 30. C'est précis, hein ? C'est précis. Alors ce qui est intéressant, c'est que le huitième mois de l'année dans la semaine du 24 au 30 correspond à la fin de notre mois de septembre. Le calendrier byzantin fête la conception de Jean-Baptiste le 23 septembre. Beaucoup font donc naître Jean-Baptiste le neuf mois plus tard, c'est logique, c'est-à-dire vers le 24 juin. C'est la fête de la Saint-Jean. Sauf que la conception de l'enfant est survenue deux semaines plus tard. Parce qu'on l'a vu, parce que par rapport aux classes, ça ne correspond plus sinon. Puis l'enfant ne pouvait pas être conçu pendant que Zachary était au temple, puisqu'il n'était pas avec sa femme, auquel cas ça aurait été un enfant conçu par le Saint-Esprit. Et ça, c'est pour Marie et Jésus. Donc ce n'était pas possible. Donc on voit bien que ce calcul-là, en fait, omet un détail. Un détail de taille, évidemment. L'annonciation à Marie ayant lieu dans le sixième mois de grossesse d'Élisabeth, Jésus serait né le 25 décembre. C'est le calcul. En fait, le calcul a été fait en disant, sixième mois, c'est le début du sixième mois. Donc on a calculé et on est arrivé au 25 décembre. Ce qui a rangé tout le monde. Rapport sur le 6 d'hiver. Sauf que la conception de l'enfant est survenue au milieu du sixième mois. On l'a vu. Donc il y a encore un décalage de 15 jours. C'est-à-dire que si je cumule les décalages de 15 jours et de 15 jours, ça veut dire que la lecture, qui en réalité fait naître Jésus, non pas le 25 décembre, mais le 25 janvier. C'est-à-dire un mois après, quoi. Ben oui, parce qu'il y a deux décalages de 15 jours. Entre la conception de Jean, qui a été considérée 15 jours avant de ce qu'elle a été, et la conception de Jésus, qui a été considérée 15 jours avant sur le sixième mois, qui lui-même a été 15 jours avant. Donc grosso modo, c'est un mois. Ça fait un mois. Donc on voit que le calcul, en fait, est très intéressant parce que ça tombe bien par rapport au 6 d'hiver et à la symbolique, mais qu'il y a un problème. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour l'autre, c'est-à-dire le troisième mois dans la semaine du 8 au 14. Donc ça, ça correspond à la fin de notre mois d'avril pour l'Annonciation. Jean-Baptiste serait né neuf mois et deux semaines plus tard, puisqu'il a été conçu deux semaines après l'Annonciation, c'est-à-dire début janvier. L'Annonciation à Marie ayant lieu la deuxième semaine du sixième mois de grossesse d'Élisabeth, la conception de Jésus, ayant eu lieu une semaine après, Jésus serait né début avril. Date qui correspond à l'apparition de l'étoile qui a guidé les mages d'Orient jusqu'au Fils de Dieu. Là, je renvoie vers l'étude sur pourquoi l'intervention des mages, pour s'en assurer, par rapport à l'apparition de l'étoile qui peut astronomiquement, qui a été calculée, qui correspond exactement au début avril. Pour être précis, c'est entre le 1er et le 3 ou 4 avril. Période qui corrobore au fait que les troupeaux étaient en extérieur, ce qui aurait été totalement impossible en hiver. C'est-à-dire que les bergers ne font jamais, ne mettent jamais leurs troupeaux en plein hiver, en Israël, dans les montagnes. Or, il nous dit que les bergers étaient dehors. Les anges ont dû leur parler. Ça veut dire que s'ils étaient dehors, ils n'étaient pas dedans. C'est fort. Et donc s'ils n'étaient pas dedans, c'est parce qu'on n'était pas en hiver. Or, en avril, c'est printemps, les troupeaux étaient en extérieur. Donc on voit bien que tout est cohérent. Tout est totalement cohérent. Donc évidemment, faire naître Jésus un 25 décembre ou un 25 janvier, ça n'est pas cohérent. C'est peut-être pratique, mais ce n'est pas cohérent. Conclusion. Le récit préliminaire à celui de la conception miraculeuse de Jésus, faisant intervenir Zacharie et Elisabeth, est fondamental. Fondamental. Il n'est pas anecdotique. Il n'est pas là juste pour le folklore ou pour faire bien. Pour rajouter un petit peu de récit. Pourquoi ? La foi fragile de Zacharie met en évidence que Dieu ne demande pas des personnes parfaites pour le servir. La foi fragile de Zacharie met en évidence que c'est Dieu seul qui conduit tous les événements qui se produisent et non des hommes par leur force naturelle ou acquise. J'aurais pu dire, oui, mais Zacharie, il était fort, heureusement, parce qu'il fallait faire face pour que Jésus puisse venir, parce que Jean était avant. Non, 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 c'est Dieu a dit, non, non, c'est moi. On ne retire pas la souveraineté de Dieu si facilement. L'expérience de Zacharie met en évidence que Dieu conduit toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, même ceux qui peuvent être considérés momentanément ou présentement comme négatifs. Je ne suis pas sûr qu'à l'instant précis où il a perdu la parole, Zacharie dit, waouh, super. Je suis devenu muet, c'est génial. Je pense qu'il l'a compris après. De la même manière, quand Dieu lui a dit, tu seras sourd, je ne pense pas qu'il ait dit, waouh, ça va être génial, je vais être sourd. Et pourtant, c'était une bénédiction. C'était une bénédiction. Et il y a dans la parole de Dieu un maintre prise, un Moïse qui était bègue. C'était une bénédiction qu'il soit bègue pour lui, pour son salut, pour son service. Ça paraissait complètement, je dirais, illogique, absurde d'envoyer l'homme qui représente celui qui parle de la part de Dieu, d'envoyer un bègue. On aurait fait tout sauf ça. On aurait fait des concours avant pour savoir qui c'est qui avait une diction, qui pouvait bien parler. Non, Dieu a choisi un bègue. Et qui a été secondé par son frère Aaron. Entre l'équilibre encore. Parce que Moïse, c'est la loi. Aaron, c'est le prophète. C'est la grâce. Donc en fait, il y a l'équilibre, toujours. Donc là, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, quand Jésus va choisir ses disciples, je renvoie vers notre étude sur les disciples, il n'a pas choisi les meilleurs. Comme on dit, il n'a pas choisi les premiers de la classe. C'est-à-dire que chacun avait quand même des particularités lourdes pour certains. Et Jésus a justement choisi cela. Cela pour porter la gloire de Dieu. Mais ils étaient conscients de leur faiblesse. L'expérience de Zacharie montre que Dieu protège et parfois met de côté son serviteur. ou sa servante pour le ou la protéger par des situations qui nous semblent incompatibles avec le plan divin. L'expérience de Zacharie, quand d'un seul coup, on se retrouve surmué, je ne pense pas qu'on puisse prendre ça comme étant une intégration sociale extraordinaire. C'est plutôt une mise à part. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu Jean, ils sont allés le voir et ils lui ont dit « Hé, on a un truc à te dire ». C'est-à-dire qu'il n'était pas là, quoi. C'est-à-dire qu'il était mis de côté. Parce que de toute façon, il était sourmué. Il était mis de côté. L'expérience de Zacharie montre que Dieu protège et parfois met de côté son serviteur ou sa servante pour le ou la protéger par des situations qui nous semblent incompatibles avec le plan divin. Ça nous semble incompatible, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai à cœur de servir Dieu. Dieu m'a appelé. J'en suis convaincu. On ne met pas en doute. Et on se retrouve sur une voie de garage où, quand on parle, ça résonne. On est tout seul, quoi. Et maintenant, Dieu est souverain. Ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe pas. Et comme Zacharie, Dieu se souvient de chacun de nous. L'expérience de Zacharie montre que, malgré son engagement total dans le respect de la loi, il faisait tout avec sa femme, tout. Celle-ci ne l'a pas conduit à une foi infaillible. Il était fragile. Le récit des événements entourant la venue de Jean-Baptiste montre une totale précision divine de tous les détails des événements, même ceux qui semblent les plus anodins et insignifiants. Parce qu'honnêtement, qui aurait pu dire que les 24 classes de sacrificateurs de 1 chronique, chapitre 1, je ne sais plus combien, j'ai un trou, auraient été si importants ? Personne. Sauf qu'une fois que ça s'est établi, une fois que les choses sont venues, une fois que Dieu a accompli son plan en son temps, les choses sont devenues claires, évidentes, belles, et d'une précision à couper le souffle. À couper le souffle. Tous les détails de la préparation de la venue du Fils de Dieu annoncent une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de Dieu. Je reprends les termes d'Ésaïe, chapitre 61, le verset 2, ou Luc 4, 19. Une année de grâce de l'éternel. Pourquoi une année de grâce ? Parce que tout ce qu'on a vu avant. Donc ça a annoncé, en fait. C'était un signe que Dieu a annoncé la grâce au travers de ce qu'a vécu Zacharie. Une autre fois, nous verrons que Dieu a annoncé aussi la grâce au travers de ce qu'a vécu Élisabeth. Mais là, c'est un autre sujet. que nous ne pourrons pas aborder en une seule fois. Alors, je reviens en arrière. C'est-à-dire que ici, le texte littéral tel qu'il nous est traduit, c'est une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de Dieu. Littéralement, c'est plutôt une année de grâce de l'éternel et un jour de manifestation nécessaire de l'éternel et suffisamment... Donc une manifestation suffisante, pardon, de Dieu. Là, je renvoie vers notre étude sur connaître Dieu, partie 4, Dieu vengeur, pour comprendre que cette vengeance n'a rien à voir avec une vengeance. Mais plutôt une manifestation extraordinaire d'équilibre entre la grâce et la loi, entre l'amour et la justice. Reprenons le texte d'Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'éternel, est sur moi, car l'éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc une manifestation d'équilibre, d'amour et de justice de Dieu. Pour consoler tous les affligés. Et Jésus pourra dire, quand il était là et dans le temple, qu'il lui a donné le parchemin, quand il l'a ouvert, ils étaient justement à ce passage où il a lu Ésaïe 61, 1 et 2. Et il a pu dire au verset 21, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est venu pour ouvrir cette année de grâce. Et tous les préparatifs à sa venue ont été d'une précision à peine soupçonnable dans le texte. Tout ça, c'est Dieu qui nous montre que tout est prévu, tout est précis. Et je vous dis, c'est extraordinaire de voir que tout le ministère de Jésus était calqué sur cet ordre classe de sacrificateur. Et c'est pour ça que par moments, il fallait qu'il soit à Jérusalem pour telle ou telle action. Parce que c'était exactement, il suivait exactement un plan modulo 24. C'était précis, c'était presque mathématique, mais extraordinaire. Donc, ayons confiance. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Donc, on a vu que ce n'était pas la date de naissance. Mais peu importe, ce qu'il faut se rappeler, c'est surtout que Jésus est venu et que le monde se rappelle, même si pour certains, c'est purement commercial. Peu importe, ce n'est pas notre problème, c'est le leur. Toujours est-il que, comme dirait l'apôtre Paul, que ce soit sous de mauvais motifs ou de bons motifs, le principal, c'est que Jésus soit annoncé. Et c'est le Saint-Esprit qui va derrière convaincre. Continuons à être des témoins. Soyons convaincus comme Zacharie que Dieu peut nous utiliser malgré nos faiblesses, faisant le maximum pour être juste et droit dans notre relation avec lui. Et il nous utilisera, et parfois par des chemins que, momentanément, nous pourrions soupçonner comme étant des voies de garage, mais non. Ça peut être des voies de protection. Ça peut être aussi des voies pour apprendre, pour être enseigné. Soyons ouverts et écoutons notre Maître. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501